Salut tout le monde, c'est parti pour ce voyage vers les Etats-Unis. On est en train de procéder à l'embarquement juste devant moi, départ de Bruxelles 6h15. On va rejoindre la porte d'embarquement. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour, je suis à la destination d'Aqs, d'Aqs, de Paul. Il est quelque chose comme 11h15, toujours en train de patienter pour prendre l'avion qui me mènera cette fois aux Etats-Unis, on va se diriger vers la porte et d'ici 15-20 minutes, peut-être un peu plus, on procèdera à l'embarquement pour un vol d'une dizaine d'heures, ça va être un peu long ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un peu compliqué ... 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 pour la mise en pitlane, pour la première séance d'essais libres de ce jeudi. Et bien il fait bon aujourd'hui à Daytona et ça c'est top. Alors qu'on a Richard Westbrook qui va passer derrière nous pour aller rejoindre le muret de la pitlane. On va croiser Brendan Hartley. On a vu également en belge Sarah Bovy, Maxime Martin et Chris Vanthor. On n'a pas encore aperçu Lorenz par contre. On a vu les garages des GTD, des GTD Pro et derrière nous on a les garages des GTP. On va continuer la journée. Allez petite pause ici, on est sur le lac, aussi étonnant que ça puisse paraître le lac de Daytona. Derrière moi on a le Turn 1 et le Turn 2, le virage 1 et 2. Il y a beaucoup de voitures qui sont en train de revenir. Et juste derrière moi en fait, je pensais qu'on pouvait y accéder, mais ça ne semble pas être le cas. On a la chicane du bus stop. Il se trouve derrière moi. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas y aller. Ça reste quand même maintenant la première fois, malgré le fait que je sois déjà venu à Daytona, c'est la première fois que je viens ici sur le lac. C'est beaucoup plus grand que ce que ça me donne à la télé en fait. Voilà, on est avec Maxime Martin à Daytona. Maxime, retour dans le giron BMW pour cette année 2023, comment est-ce que ça se passe jusqu'à présent ? Ça ne se passe pas trop mal, on a fait tout le road. Là on a eu les premières séances de Céline. C'est sûr qu'il y a beaucoup de discussions par rapport aux différentes performances, mais dans l'ensemble, nous on fait notre programme, on ne sait rien faire de plus par rapport à ça. Le team est vraiment bon, c'est un très très bon team, donc c'est vraiment positif. Et voilà, ça on n'a pas de problème, on améliore à chaque fois la voiture de séance en séance. Et voilà, il faut maintenant avoir une bonne voiture de course pour les 24h. Je suis en train de prendre un pied terrible. Regardez ce décorum. C'est juste canon. Si j'en crois dans le monde, j'ai fait 17 ou 18 km à pied, donc j'ai fait un peu beaucoup. C'était le premier jour ici à Daytona, il a fait super bon aujourd'hui. On va encore faire soleil demain, mais plus frais. Allez, petit déjeuner dans un diner américain. Je vous montre. La journée débute. Et aujourd'hui, on se gare sur le parking du quartier général de la Nascar, qui se trouve juste là-bas, c'est ce fameux bâtiment. C'est de là que toutes les décisions se prennent, notamment pour les Daytona 500. Qu'est-ce que je vois en arrivant sur le parking ? Il ne va pas mieux commencer. Allez. C'est pas beau, ça ? Allez, je vous emmène. On va essayer de traverser maintenant, puisque le circuit est de l'autre côté de la voie principale qui traverse Daytona. C'est la 92, la 92. Vous voyez que tout a été pensé, puisqu'on a une première passerelle ici. On en a une deuxième un peu plus loin. qui permettent de traverser sans interrompre le trafic et sans prendre le moindre risque. Voilà. Le fameux Speedway. Sur cette passerelle, en fait, on arrive à l'extrémité des gradins. qui se trouve là-bas. Puis ici, on a le motorsport All of Fame. Et la possibilité de visiter le musée de Daytona International Speedway. Le shop également. Et c'est par là qu'on va se diriger pour aller rejoindre le tunnel du virage 4. Derrière moi, on a le virage 3 et 4 et le fameux camping à la sortie du tunnel. Ici, en fait, vous avez le parking média de ce circuit de Daytona. Une trentaine de place seulement dans l'Infield. Et si je me tourne encore, c'est là que se trouve le paddock, les garages. Allez, petit 360, un peu plus loin dans le paddock. Derrière moi, vous avez le centre médical du circuit de Daytona. Et si je me retourne vers les gradins que vous découvrez, on a le paddock, les garages des Rolex. Et si je me retourne, en fait, ici, on a le paddock des séries annexes comme la Mazda MX5 et vraisemblablement le Michelin Pilot Challenge. Et puis, nous, on va en prendre la direction du garage des Rolex 24. C'est parti. Ça va ? Bienvenue à Daytona ? Comment est-ce que ça se passe à découvrir du circuit ? C'est chouette. C'est toujours un plaisir de découvrir des nouveaux championnats. Je trouve ça génial, après autant d'années passées sur les circuits, d'être encore surpris, de découvrir des choses nouvelles. Et ici, la course à l'Américaine, l'IMSA, c'est encore autre chose de ce qu'on connaît en Europe. Donc, c'est top. Qu'est-ce que tu peux en dire ? C'est assez particulier parce qu'en fait, on a vraiment cette impression d'être sur une autoroute où on passe à trois ou quatre de front dans les rankings, etc. Et puis ensuite, on rentre dans le Infield où il y a des endroits où même tout seul, c'est un peu délicat. Donc, c'est complètement différent des circuits européens. Il n'y a pas de track limite. Le track limite, c'est la terre ou le mur. Mais bon, c'est un peu un retour, je vais dire, à du sport au tour un peu plus pur, un peu plus rustique et ça a de très bons aspects. Mais on a vu hier que ça peut faire très mal aussi. Et c'est un petit rappel qu'il faut quand même rester prudent. Alors, ça, sur les 15, c'est la découverte de la Bambo. Est-ce qu'il change par rapport à l'an dernier ? Il y a un nouveau conduit ? Ça fait plus de bruit. Non, c'est sûr, c'est des voitures très différentes en termes de philosophie, etc. Après, une voiture de course, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Et sur ça, je vais dire, c'est toujours un peu la même chose. Mais oui, il faut s'adapter un petit peu. Il ne faut pas oublier aussi que dans les courses d'endurance, il y a énormément de stratégies différentes. Il faut gérer pas mal de paramètres. L'usure des pneus, l'utilisation du traction control, de l'ABS pour les GT3. Tout ça est géré électroniquement avec plein de paramètres différents. Et tous ces paramètres sont différents d'une marque à l'autre. Donc forcément, faire un tour rapide, ce n'est pas forcément le plus compliqué. Par contre, s'habituer à tout ça et les utiliser de façon optimale, c'est pour ça qu'on fait des tours, des tours, des tours. On essaye plein de choses pour essayer d'être les plus prêtes possible pour la course. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour le pitwalk du Michelin Pilot Challenge. On est dans la pitlane de Daytona les amis. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un grand tour de la grandeur comme ça en front de la grandeur, c'est assez incroyable. Donc ça me fait plaisir d'être ici, ça me fait partie de l'événage, mais comme je le disais, je veux cette watch. Et Andy, vous avez cinq de vous en tant qu'honne, ici à la Rolex. Donc, une autre chose pour ces trois drivers, qu'est-ce que ça veut dire et qu'il est en ce que ça veut dire à ce qu'il y a une de ces deux rolexes? Bien sûr, vous avez besoin d'une excellente car, d'une excellente team et d'une excellente team. Vous avez besoin de la chance de pouvoir rester clean. Mais tous les cinq ans que nous avons gagné, je n'ai pas un deuxième place pour aussi. Il y a une petite erreur, une petite erreur, c'est difficile d'être parfait pour 24 heures, mais c'est toujours possible. Est-ce qu'il y a un selfie avec vous ? Oui, ok. Oui, c'est parti. Tu as-tu ? Oui, c'est parti. All right, merci. M. André, si tu m'as mis en ma backpac, s'il vous plaît. Oh, sorry. Merci. C'est parti. Merci, mec. Je suis content. So, je suis content. Merci, mec. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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